salut à tous et à tous et j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui surtout pour toutes mes vidéos aujourd'hui on se trouve pour que je vous présente mon uti my team a eu qui m'a été mon équipe ultime en français donc tout simplement les amis dont je vais présenter c'est une très 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 grosse équipe vous pouvez voir directement 85 de notes j'ai joué ça avec cette équipe que jouent en fut championne qui vous permet de balancement d'atteindre des or un voire presque édite un gta de match projeté édite enfin bref une très belle équipe que je vous présenter tout de suite il ya juste deux joueurs que je vais pas pouvoir vous détailler trop tout simplement parce que je viens juste de les recruter et ils vont pas rester très longtemps dans l'équipe j'attends un autre gros joueur que je vous dirai à la fin de la vidéo on va commencer par le gardien vous l'avez sûrement vu c'est donc hugo luris tout simplement parce que c'est pour moi le meilleur gardien de jeu de jeu en première ligne en tout cas avec une meilleure pour moi c'est les deux meilleurs gardiens du jeu parce que j'ai joué contre 7 jeu contre bouffonne et je trouve pas exceptionnel en gardien de ligue bbva au black et quoi il pas énorme ne va se montrer donc c'est pour ça que comme pour moi luris c'est un des deux meilleurs gardiens du jeu et il coûte j'ai acheté à cinquante mille crédits et voilà il fait 146 match avec déjà il est très 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 fort n'hésitez pas à vous l'acheter il relâche aucun ballon contrairement aux gardiens c'est vraiment énorme et puis il te fait des séparades sur sa ligne c'est vraiment exceptionnel enfin bref luris en plus c'est un âme et chouchou toujours jouer avec des joueurs que vous aimez dans la brie des amis ça fait la différence vous conseille en tout cas luris très très bon on va passer non pas à moussa parce que nous c'est remplaçant mais à l'idée droite c'est tout simplement hector belrin que j'ai acheté 21500 crédits maintenant il coûte vraiment moins cher belrin il est là parce qu'il court vite il défend bien il est assez grand c'est bien 1m77 donc pour ça que je l'ai pris moi tout simplement pour la vitesse on peut se mentir de toute façon ça court vite dans ce jeu les aînés court très très vite donc il faut de la vitesse pour les rattraper tout simplement quand tu tombes contre bongussa quand tu tombes contre du hugminsome version équipe version voilà le joueur de joueur du mois il faut bien des joueurs pour les rattraper donc belrin les rattrape tous et c'est vraiment un très très bon joueur absolument à tester pour moi c'est simplement le meilleur endroit de bpl pour peut-être du jeu parce que bon moment on voit pas trop qu'ils sont aussi bon après on va passer au nôtre en premier défenseur c'est simplement nicolas otamendi donc avant j'avais ce moulin que j'ai trouvé très bon mais que j'ai dû revendre pour avoir du collectif et donc j'ai acheté otamendi pour 19250 crédit voilà je vais acheter il n'y a pas si longtemps je suis dit du match avec et j'ai étonnamment j'ai trouvé aussi bon que ce moulin voilà je pensais qu'il allait être moins bon parce que voilà il manque un peu de vitesse contrairement à lui mais par contre défensivement vraiment exceptionnel dans les tacles j'étais choqué tellement qu'il est fort bon après un petit plus petit que ce qui me bien sûr donc pour moi mal au long de la tête mais vraiment la vitesse je ne sens pas trop la différence je ne sens pas trop la différence mais c'est une surtout au niveau des tacs vraiment un très très bon joueur on va passer aux deuxièmes défenseurs centrales et c'est justement laurent consigné j'ai acheté 43500 crédit donc les prix sont élevés parce que ça fait pour certains gens ça fait très longtemps qu'ils sont dans mon club vous pouvez voir à 150 match donc consigné c'est tout simplement pour le meilleur défenseur de première ligue est vraiment exceptionnel 78 de vitesse 85 des défenses 78 de physique en plus il est grand un mètre 86 et comment vrai il est très fort dans ce jeu vraiment que c'est exceptionnel ça mais pour moi c'est un des meilleurs défenseurs centrales du jeu tout simplement voir il pour moi il est dans le top 3 avec ramos et boateng vraiment très 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 fort après donc je vais pas trop en parler je vais passer à l'arrière gauche donc c'est tout simplement jordi alba donc c'est équipe où je dis je viens juste de l'acheter j'ai fait juste un match avec le seul je peux vous dire que je l'ai pris parce qu'on compte compte quand je j'ai quand j'ai joué contre lui excusez moi je trouvais très très fort notamment parce à ce type de vitesse et parce qu'il est très complet en mode saison des fois je fais des matchs avec lui au barcelone il m'a déjà marqué des sacrés buts ce jordi alba donc c'est pour ça je les prix parce que voilà 93 de vitesse puis fallait un lien avec un lien parfait avec mon milieu de son milieu central et c'est exactement le cas je vous avais peut-être déjà deviné qui c'était enfin du coup à la 93 de vitesse qui me permet voilà de rattraper tous ces joueurs ultra rapide et c'est pour ça que j'ai pris aussi en partie surtout on va passer au premier milieu central c'est tout simplement yaya touré yaya touré c'est mon premier gros joueur que j'ai acheté c'était 77 000 crédits et franchement pour moi c'est le 1 des meilleurs milieux centrales de ce jeu yaya touré j'ai toujours réussi toujours kiffé jouer avec j'ai toujours trouvé que c'était un des meilleurs joueurs du monde irréels bien sûr et donc yaya touré dans ce jeu vraiment aussi bon même si un peu moins fort qu'avant bien sûr il baisse un peu au niveau des notes ce sont au niveau de la défense mais physiquement il prend tout de la tête il prend tout au niveau des passes des tirs des coups francs s'il est exceptionnel en coups francs pénalty il tire très très bien aussi donc voilà vous pouvez voir c'est ça quand même pour un milieu central c'est pas mal à 168 matchs 75 buts et 63 passes 10 c'est vraiment énorme pour un milieu central donc c'est pour ça que je l'ai mis et je l'ai pris et voilà exceptionnel c'est à tourer rien à dire après on a tout simplement la petite perte jt ngolo kante en vrai il est très fort voilà c'est un des joueurs que je kiffe le plus tout simplement voilà il a joué à caen j'ai trouvé exceptionnel à quand il nous a permis de nous sauver à l'époque où on était vraiment pas bien et bah quand et voilà dans le jeu il est toujours il est très bon je m'attendais à quand même une meilleure note de général mais très bientôt je m'achèterai la version boost de quand et je vous le promets la version 84 si je peux avoir la version tv otw je la prendrai bien sûr mais bon un peu plus cher au niveau des stats 152 matchs avec 17 buts et 20 une base d bien sûr et marquement qui est retourné parce que voilà il ya un peu moins fort en tir il récupère tous les ballons il est très rapide c'est très intéressant au milieu de terrain d'avoir un milieu un milieu central très rapide et c'est pour ça que j'ai pris aussi et puis après défensivement et puis au physique faut se méfier parce que il est une belle carte de fille moi il est petit on prend pas trop de la tête mais par contre physiquement il met des bons coups d'écroule ce king golo très très fort et puis voilà après au niveau des frappes même des frappes c'est pas dégueulasse donc c'est pour ça je l'ai mis et bon il est très très fort ingolo testez le et prenez bien surtout après le milieu central comme je t'avais dit je viens juste de l'avoir et c'est donc Andrés Iniesta pour avoir le lien parfait avec Jordi Alba donc Iniesta je trouve pour l'instant j'ai fait un seul match avec je peux pas trop vous le décrire je joue souvent j'ai joué avec lui sur bas avec le barça je l'ai fait jouer en rôle de mc donc je trouve assez bon dans ce rôle parce que voilà il est capable de défendre malgré 59 de défense et d'attaquer en même temps et voilà niveau des dribs à j'ai pris aussi pour les quatre fois j'étais 4 et dans le mauvais pied avant ce poste j'avais donc j'ai fait j'ai dû jouer à 30 matchs avec luka modric j'ai pas trop kiffé surtout voilà je trouve je pensais qu'il allait être meilleur que ça j'étais un peu déçu de luka modric j'avais marcelo en arrière gauche marcelo il est très bon mais il manque un peu de vitesse c'est pour ça que j'ai pris alba iniesta pour l'instant c'est très très je pense que ça va faire l'affaire pour mon prochain fut de championne et bientôt je prendrai donc paul pogba donc les amis attention quand j'aurai paul je pense que je sais pas qui serait qui je mettrai en arrière gauche mais je trouverai bien derrière gauche cité et quand j'aurai paul pogba ça va envoyer du très très lourd les amis en tout cas il n'est pas trop de choses à dire à pas vous dire que voilà sur le plus que je l'ai testé j'ai testé en mode saison j'ai trouvé assez bon donc c'est pour ça que j'ai plu on va passer en émotion et j'ai un buteur parce que il me fallait un français en émouce et donc j'aurais bien voulu prendre dimitra paillé de version ce qu'au but d'artagnés du mais malheureusement j'ai pas pu l'avoir écouté trop cher au niveau des l'utiliser mais c'est mais c'est pour ça que j'ai pris la casette 85 qui fait le taf il a joué que mon émouce et un je vous rappelle et il a fait 91 match 62 buts et 60 capacités c'est vraiment énorme à ses comptes très complet très complet très rapide ce qu'on recherche enlevé les rapides efficace 4 et que j'étais ce que j'aime et il attaque il a des rendements élevé élevé c'est intéressant pour son poste de mo c'est comme ça il peut revenir défendre de temps en temps avec 84 de dribble et 82 de frappes il est très gros frappe la casette n'hésitez pas à le tester il est très cheaté je trouve qu'il est cheaté donc voilà je vais bientôt m'acheter quand j'aurai les crédits je ferai ce scabuleur challenge ligue 1 je le ferai en vidéo avec vous et je vais essayer d'avoir mon la casette version scabuleur challenge à 87 en général il a des très très belles stats donc j'ai vraiment hâte de l'avoir après on va passer au duo d'attaque on va commencer par le premier c'est tout simplement karim benzema 85 match 48 buts 27 basés il est très bon il est très fort il a une très très grosse frappe très physique malheureusement je crois qu'il manque un peu de vitesse parce qu'en buteur cette année il faut être vraiment rapide et je trouve qu'il manque un peu de vitesse benzema même si voilà je vous je vous cache pas qu'il est très très fort si vous pouvez mettre les crédits dessus n'hésitez pas bon après je préfère quand même la casette voilà 4 et 3 j'ai dit quatre mauvais pieds ça c'est un très bon point parce qu'il a les deux pieds aussi une frappe aussi bien du droit que du gauche et c'est pour ça que j'ai pris aussi en partie puis pour avoir un lien vert avec l'autre attaquant aussi ce qui est très important après je ne me scute pas que si j'ai la possibilité de changer contre un autre joueur qui tient en pointe je le ferai bien sûr mais pour l'instant benzema fait le tap après voilà il ya des matchs qui a des matchs où il ya des fois pendant cinq matchs il va rien de faire et pendant deux matchs il va marquer des triplés c'est pas très logique mais c'est benzema tout simplement et après on va passer à l'autre joueur c'est le joueur le plus cher de mon équipe c'est tout simplement le plus fort c'est tout simplement antoine griezmann les amis que j'ai acheté 261 mille crédits j'ai fait juste un fut champion avec j'ai fait quarante cinq matchs et j'ai mis quarante six buts j'ai un rendement positif au niveau but par match en fut champion je rappelle quand même en fut champion il faut le faire avec notre classe dévoila griezmann c'est vraiment exceptionnel il a il est gaucher tout ce que j'aime sur le jeu j'adore les gauchers en vrai et dans le jeu il est vraiment très bon et très rapide il a une très grosse frappe il m'a très très grosse frappe très bonne finition bon en passe et très bon en drip c'est tout ce que je veux niveau physique il passe même si voilà il se fait un peu rattraper ma mort à côté physiquement j'ai benzema donc au niveau des coups d'épaule et tout benzema peut peut faire le taf donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre griezmann et très 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 fort je suis vraiment pas déçu d'avoir posé ses 260 mille crédits sur lui il me fait penser un peu à dibala mais encore meilleur parce que dibala je l'ai pas testé mais j'ai joué contre qui m'a tellement mis des races que j'avais envie d'avoir un jour comme lui et j'ai pris griezmann qui est encore meilleur donc ça m'a vraiment fait plaisir donc après au niveau de l'équipe je pense pas l'évolué je pense que on peut la voir tout de suite à part avoir un petit lacazette un engolocantela et puis pourquoi pas une version vous de l'uris version boost de l'électeur berine et puis là prendre un petit paul pogberg bien sûr les amis je cherche je réfléchissais donc à part ça je sais pas trop quoi changer peut-être mettre un petit à bureau là je ne vois pas enfin bref une très très belle équipe je vous laissez là dessus les amis je vais pas vous mettre des capiers ce souvent vous regardez pas etc à 85 de notes avec des remplaçants en donc j'ai quelques jours en prêt que j'utilise pas forcément si j'ai eu un ramsey qui est très bon que je fais rentrer temps en temps c'était il a fait voir la sony cette match avec c'est avec lui avant que je mettais quand j'ai pas eu crédit je mettais à la place de ramsey j'ai inversé les deux là j'avais clichy et j'avais ce monique là pour voir et ça vous avez collectif et sur le moi j'ai toujours mais une duo d'une gamme ou ça qui envoie du très très lourd je fais rentrer souvent la 80e ou en prolonge et voilà ils font la différence vous pouvez voir 144 match que je faisais les matchs de championnat avec avec eux avant donc j'avais nous ça c'est vraiment des stats exceptionnels et d'où bien aussi encore meilleur je préfère d'une bien comme ça d'une bien personne n'y joue cette année parce que je suis là pour il est testé là absolument il m'a marqué même à qu'elle est ainsi tu peux ainsi tu plaît en une mi-temps je rappelle en une mi-temps c'est vraiment exceptionnel en tout cas d'être de très bons joueurs à faire entrer n'hésite pas à mettre à les mettre sur le banc les amis pour ce fut championne ou pour n'a pas qu'elle saison d'ailleurs je vais sortir une petite série avec cette équipe en c'est en d1 on va c'est les gagner la d1 du premier coup l'instant j'ai fait j'ai tout fait j'ai tout été champion je suis monté au premier coup là j'ai tout presque tout gagné je vois en bilan je vais être à 50 victoires pour cette défaite sur le mode saison c'est vraiment exceptionnel c'est la première fois que ça m'arrive et si je peux gagner la d1 dire tout de suite sera la première fois aussi que je fasse toutes les divisions tous les titres d'ailleurs ce que j'avais jamais dit tous les titres m'ont manqué toujours un et si je peux en plus gagner du premier peu ce serait énorme en tout cas les amis j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous faire cette équipe si vous avez le crédit parce qu'elle a envoyé du très très lourd sinon bah dites moi dans la description de crédit je peux vous conseiller quelques joueurs si vous voulez des conseils dites le moi dans les commentaires excusez moi n'hésitez pas à vous lâcher un gros max de like pour cette équipe on va viser les 30 35 à l'ail des amis si c'est possible c'est intéressant mon plaisir n'hésite pas à vous abonner si c'est pas fait à me rejoindre sur les réseaux sociaux les liens sont dans la description il ya un concours twitter un concours sur twitter pour faire gagner je vous fais gagner 25 euros excusez moi dans l'extrait on n'hésite pas à les voir c'était et après c'est nouveau j'espère que ce n'est plus on pas et tout le monde